Je suis Murielle Galmy, je suis enseignante de français au lycée agricole de Périgueux et je suis donc chargée d'un projet de tiers temps. Le projet vise à lutter contre le décrochage scolaire et à favoriser l'insertion professionnelle. Il est né face à des difficultés que l'on pouvait rencontrer en classe de bac pro essentiellement, dans certaines filières, et on s'est dit qu'il fallait absolument créer une cohésion de groupes plus dynamiques et plus collectives pour que les élèves se rendent compte du sens des apprentissages. Bien évidemment, les élèves, les apprenants sont impliqués à titre individuel et à titre collectif. Individuellement, on a cherché à construire leur identité en leur proposant des activités très précises. Par exemple, une restitution d'un voyage de façon très dynamique avec des jeux de rôle, participation à un débat citoyen, diverses activités et projets qui étaient vraiment à leur initiative. On leur a proposé aussi de déceler leurs difficultés d'apprentissage à partir du projet Voltaire, par exemple, où il y a un petit test initial et ils peuvent avancer graduellement, individuellement, à partir des difficultés qui ont été repérées. On leur demande aussi de se responsabiliser à travers des pratiques pédagogiques, où on cherche vraiment à ce qu'individuellement, ils se sentent responsables. On a beaucoup insisté aussi sur le vivre ensemble à travers une charte de vie relationnelle qui a été vraiment le fil conducteur de l'année, sur notre thématique de l'arbre, par exemple, ou aussi sur des élections de délégués un peu atypiques, où chacun exprime le choix de son vote. Et ça, c'était vraiment très important pour le collectif. Alors mon rôle dans tout ça, c'est d'être un créateur de liens, un passeur, un relais qui met en mouvement et qui met en relation les gens. J'anime des actions avec les élèves. Je fais partie de l'équipe, j'anime un atelier d'écriture, j'anime un projet de remédiation orthographique, par exemple. Je coordonne à un niveau supérieur des actions pour donner une unité de la continuité aux actions. Je bâtis avec l'équipe pédagogique, par exemple, des temps forts et on revoit un peu la formation. J'anime aussi un comité de pilotage, un groupe de travail, donc qui est fluctuant en fonction des actions à mener. Je cherche aussi, effectivement, à mettre en mouvement l'équipe en proposant des formations dans le cadre du DNA, dans le cadre des établissements d'appui. Et ça me permet, effectivement, de collecter et de diffuser des informations. Merci. Merci. Merci.